Salut à tous à la salle, bienvenue dans une course très bizarre. Une méga rampe à la salle, une méga rampe pour les désirs. Mais pas vraiment méga rampe, c'est une méga rampe avec des boss. Waouh, méga rampe bossu. C'est une méga rampe fesses de moquey, voilà, on peut le dire. Waouh, c'est vrai que c'est sympa. On monte plein de fesses de moquey et là, j'ai une question à vous poser. Eden, j'ai une question à vous poser. Vas-y, pose la question d'ailleurs, on a une question à te poser. Quelle est la pire chose que vous ayez faite avec de la neige, la salle ? La pire chose qu'on ait faite avec de la neige ? Quand tu dis pire chose, c'est genre, genre c'était mal ou c'est... C'était sale, c'était sale vélo. Ah, j'ai mis de la neige dans le sac d'une fille. Mais après, c'est pas la pire chose. La pire chose, ça restait quand même quand, tu sais, l'école comme ça, au collège, on avait tendance à se ranger dans des rangs comme ça. Enfin, nous, en tout cas, c'était comme ça. On se rangeait comme ça et moi, j'étais comme ça, hop, et je jetais les boules de neige dans les rangs comme ça. Et du coup, il y en a, ils se les prenaient et tout dans la tête. C'était magnifique. Ah oui. Je crains toi. Ah, ça ne monte pas, ça ne monte pas. Moi, je ne monte plus. Attends, je vais te dire, moi, la salle. Après, tu dis toi, le dernier. Du coup, moi, la salle, je... C'est moi, mais je reviens. C'est chaud de monter. Wow, wow, les gars, les gars, c'est chaud. Écoute. Oh, les gars, il faut tourner. Faites un zigzag, un zigzag. Montez un zigzag. Eh, bonjour, attends, il est en train de galérer. Il enlève ses mains. Ah oui, ça glisse. Voilà, ça, je tombe, je tombe, je tombe. Oh my god, je suis mort. En fait, ça glisse. Il faut vraiment monter sur le côté. Il faut monter un zigzag. Allez, allez, allez. C'est tout tombe. Bon, bah, je suis mort. Ok. Moi, la salle, c'est ce que je m'amusais à faire. Alors, c'était au collège. Et je... On faisait des... Quand il y a une égée, quoi, tu vois. On faisait des batailles. C'est ça. On jetait les bols de nez. On jetait des boules de nez sur les CPE et les profs. Des quoi ? Vous faisiez quoi ? On jetait des boules de nez sur les CPE et les profs. Qu'on n'aimait pas. Ah oui ? Ah ouais ? C'était mort. C'était avec vous. Ouais, t'étais détaille à l'époque. On sentait, on sentait chaud. Et je me rappelle, il y a un gars, il s'était chopé par un prof. Tu sais, c'est en flacant délit, tu vois. Ouais. Il s'est fait choper en flacant délit. Tu peux pas nier. Bah non. Il s'est pris de cet art par le prof. Ouuuh. Hein ? C'est tout choqué. Ah bah attends. Je veux dire que je suis prof, je me prends un game qui est une boule de nez sur le crâne. Je vois c'est qui, je le défonce. C'est normal. C'est normal. C'est normal. L'étoile à la salle, t'aurais fait quoi ? Ouuuhouhou, heu. Moi je... Tu aurais fait de méga ramp bossu. Je l'aurais eu. Il l'aurait jeté dans un Colum de Legend maker. Parce qu'il aurait fait de méga ramp bossu, bossu. Tu sais que j'avais un prof comme ça, il était très bizarre. Il avait des grandes lunettes. Il était... En fait, il était bizarre. Tu vois, c'était pas le genre de prof normal. Tu sentais qu'il avait quelques petits soucis. et un jour il y a une élève je sais pas elle a rien fait de mal elle a du quoi elle a du parler mais vraiment un petit truc rien de grave je vois le prof il se lève comme ça il va vers elle il va lui demander son carnet le prof il nous a tous choqué il a fait quoi il va vers elle comme ça il se met derrière elle il l'attrape par les cheveux il la lève déjà de sa chaise il la lève en l'air par les cheveux il la lève comme ça elle était en l'air il la tenait en l'air par les cheveux bon heureusement qu'elle était pas très grosse mais il la lève il la balaye elle tombe par terre oh il la balaye normal genre balayette quoi effectivement il a pas le droit moi je pensais qu'il allait juste demander toute la classe il pensait qu'il allait demander le carnet donc il la prend par les cheveux il la balaye ensuite il la traîne par terre tout le long jusque devant la porte de la classe ah oui d'accord par les cheveux par les cheveux il ouvre la porte et il la jette comme ça dehors et le prof il était je veux dire il devait faire au moins 1m90 une bonne centaine de kilos tu vois et voilà il la prend il la jette comme ça en dehors elle pleurait alors que c'était une rebelle de base c'était pas le genre de fille qui pleurait c'était la petite rebelle quoi bon bah là c'est qui je connais ? je la connais pas il la calmait en 2-2 et ah là il y avait pas de rébellion il la calmait ah ça y est là genre elle s'est calmée quoi bah là il la calmait en 2-2 moi je ferais ça je à part pleurer elle faisait rien du tout bon après je comprends je veux dire t'es comme elle et t'es un gars de cette taille là et de ce poids là qui te chope qui te lève en l'air qui te balaye qui te sort comme ça bon ouais voilà mais écoute la salle si c'est le moment de raconter les histoires avec les profs j'en ai une plutôt alors juste un truc vas-y parce que c'est vrai qu'on veut toujours connaître la suite des histoires que s'est-il passé qu'est-il arrivé au prof à l'élève et bah rien bah rien les gars c'est à dire que rien du tout ça veut dire que genre il s'est rien passé y'a pas eu de plainte elle a pas porté plainte y'a rien eu en fait bah ouais c'est pas normal ça en même temps c'est normal elle fout le bordel donc pas du bah non 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 c'est normal elle fout le bordel c'est normal de bordel t'explique c'est normal de l'engueuler ou de la virer du cours ou de lui mettre une sanction mais là choper par les cheveux non non tu sais qu'on était tous choqués on était toute la classe était choquée mais moi j'aurais moi enfin moi ce serait moi ce serait arrivé à quelqu'un de ma classe je pense que le prof l'aurait monté en l'air non 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 direct non mais toi il t'aurait défoncé cherche pas mais tu veux quoi toi mais gros il a dit quoi il a dit quoi bah oui bah normal mais il faisait deux mais attends il faisait deux têtes de plus que toi il était plus gros que toi plus balèze que toi et dis toi qu'on était en troisième ça veut dire mais je me transforme en saiyan tu sais très bien que j'ai ce pouvoir à la la salle non mais t'aurait 14-15 ans tu veux faire quoi ah oui ah moi je pensais ok de la part d'Eden je pense pas qu'il aurait fait quelque chose mais tu peux rien mais non mais tu peux rien faire déjà un ça s'est passé trop vite pour faire quelque chose c'est à dire que on était choqué c'est à dire que t'es choqué donc du coup t'as l'impression que ce qui se passe c'est pas vrai je sais pas si tu t'es retrouvé déjà dans une situation où t'es choqué je t'assure que c'est ouais moi il y a prof il avait moi aussi je peux raconter ou pas du coup la mienne non 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 mais si tu vas être choqué tu vas être choqué non mais je rigole bah oui vas-y alors moi c'était quoi la salle c'était alors tu les connais je pense c'est les cacas ouais non c'était pas les cacas le jour là bah en fait il avait déjà eu problème avec eux et lui le père du caca il avait porté plainte mais le père du caca il a perdu au tribunal il s'est pris 4 000 euros waouh waouh et du coup le père du caca il veut le tumer quoi en gros il veut le tu vois il veut il veut il a la haine du coup il y avait un prof en fait qui était en fait il tapait les élèves d'ailleurs il m'a tapé moi enfin il m'a déjà mis le tarte ah parce qu'il a tapé un élève il a tapé tout le monde en fait il m'a tapé moi il a tapé mes profs enfin il a tapé mon pote le caca et un jour on était en train de on foutait le bordel en fait la salle et et donc on foutait le bordel quoi et avec un pote à nous qui était le il s'appelait rodrigues tu vois je peux tu vois c'est qui non attendez ah si si ton voisin et d'un vient du coup il s'appelait rodrigues et et attend je sais que j'ai du mal à raconter par contre arrête de chuchoter parce que tu nous forces à chuchoter et après je me je me retrouve en train de chuter je me dis mais pourquoi je chuchote mais si tu fais je sais pas moi et puis nous on lui répond et nous on a tendance à dire ouais on te dit et alors qu'est-ce qui s'est passé ouais 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 ah 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 donc vas-y mais regarde il chuchote encore et donc le prof et je vous jure un chuchot le gars il fout le bordel et on était dans la cour tu sais c'est à l'école bah à l'école à côté de chez nous la salle de chez nous juste à côté là on était à la cour c'était à la cour de récré et il foutait la merde et les profs ils étaient assis sur des chaises tous assis comme si bah tu sais à la pause de lui des jeunes je faisais leur petit gâteau leur petit café et donc là le gars il passe à côté des profs et ils font le bordel je sais plus il fait une réflexion bizarre à une prof à une autre prof de CO1 je crois parce que c'était plusieurs profs et le prof il se lève de sa... je vous jure que c'est pas du mytho en fait alors déjà je vous explique les profs ils étaient collés au préau et c'était tu sais les anciennes vitres dégueulasses là c'était un pote le vitrage c'est les vitres dégueulasses en verre tu vois c'est lesquels ils étaient assis ici et l'élève il était du côté là contre le mur enfin contre la vide le prof il s'énerve il se lève je vous jure je vous mytho pas il prend sa chaise il explose sur la tête du gars le gars il vole la vitre elle se casse derrière lui et il repart à l'autre côté du préau tu vois comment ? non tu sais comme dans les films quand tu casses une vitre le gars il va à l'autre côté il valse l'autre côté de la vitre ah oui genre il voit comment ? il va pareil la chaise elle a éclaté la vitre plus le poids du gars en plus ce gars c'est un gars plutôt haut tu sais Barack pour l'autre âge toi oui mais bon Barack en CM1 c'est ça t'es en quelle classe c'était ? non il y avait des classes de CM1 nous mais t'es en CM2 oui bon Barack en CM2 tu m'excuseras en gros tu vois c'était comme le faut pas exagérer non mais Barack Barack je te parle pas Barack genre musculé je te parle Barack genre imposant genre Barackuda oui mais tu te rends compte oui mais est-ce que tu te rends compte que pour un prof un enfant de CM2 il a beau être aussi gonflé que tu veux ça reste un enfant de CM2 tu vois quoi ah oui bon et puis d'ailleurs ce prof là en fait il m'avait pas mis une tarte il m'avait jeté une canette de coca sur Macron mais le prof là en fait il s'en fout il s'en bat voilà les steaks quoi il s'en fout quoi il tape quoi il tape au moins 5-6 élèves quoi et donc ah ouais mais ça c'est chaud et donc il a tapé un élève il lui a jeté une chaise il a traversé la vitre et quand l'élève a porté plainte enfin le papa ah non il a pas porté plainte il a pas porté plainte ah et à la fin et à la fin et à la fin c'était quoi c'était un prank et par contre le père là le père du machin là en fait lui il avait tout le temps des embrouilles ils arrêtaient pas de foutre la merde tu vois bah tu les connais et un jour et c'était pas c'était le Hamz tu vois le Hamz il fout le bordel comme ça et là t'as le t'as le t'as le t'as le prof il dépousse le Hamz le Hamz il pleure il saute par la grille tu sais il est habitué d'à côté lui tu vois il va chercher son père son père il arrive en plus le prof c'était pas l'autre prof c'était un autre prof ouais sauf que le prof là c'était un peu un gars efféminé tu vois alors tu vois quel genre de gars et là le père du machin elle arrive une grosse droite dans la gueule ah oui il est au BK ah bah attends tu précises pas donc le père il arrive il met une droite au prof et ensuite il porte plainte contre le prof non l'autre non c'était un autre prof ça c'était un autre oh vas-y c'est bon stop stop c'est bon ton histoire elle est chelou ton histoire on comprend plus rien non 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 il y a le père de père du père qui a perdu on a rien compris nous on était encore sur l'histoire du gars qui a porté plainte et qui a perdu alors que son fils s'est fait taper finalement c'est le père qui met une droite mais c'est pas le prof là on comprend stop plus rien il a tout mélangé on dirait on dirait non non on est perdu stop arrêtez regarde stop tout de suite on est perdu on va se laisser là dessus de toute façon toi on t'a toujours dit que tu savais pas raconter des histoires la preuve ça fait une demi heure que je l'écoute je l'écoute mais j'ai rien compris depuis le début rien du tout à chaque fois à chaque fois qu'il a raconté une histoire je me mettais à fond dedans et j'attendais quand il porte plainte le rembondissement de l'histoire voilà quand il porte plainte et il n'y a jamais eu le gars il a raconté 50 histoires il n'y avait pas celle là on laisse tomber le gars il ne s'est pas arrêté j'ai rien compris mec tout de suite les grands mots tout de suite excuse nous mais quand même franchement la salle je ne sais pas il n'y a rien compris en fait c'est un autre prof c'est un autre prof il t'a dit